Bonjour à tous, bienvenue dans Point Paul, la grande webémission politique de la campagne, lancée et imaginée conjointement par l'internet.com, par le Laboropin, aujourd'hui représenté par Sylvain Chazot, par le Offit & Post, aujourd'hui représenté par Alex Bloudet, et par le Journal du Dimanche, aujourd'hui représenté par Anne-Charlotte Dussault. Bonjour à tous, notre invité aujourd'hui est député socialiste, il fait partie de l'aile gauche du PS. Il roule pour Benoît Hamon, dont il est le porte-parole pour cette campagne, la primaire de la gauche. C'est un homme qui n'a pas sa langue dans sa poche, on se souvient qu'il a qualifié Pierre Gattas d'abruti, le 49-3 de ferme ta gueule. Notre invité, c'est Pascal Cherqui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Descends, on peut le dire, descends, on peut le dire. Jeanne, on se course ! Et qui vient sur la grande muraille, conquiert la bravitude. Bonjour Pascal Cherqui. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Point Paul. Merci votre invitation. On commence tout de suite avec notre première séquence habituelle de l'émission. C'est simple, c'est une photo qui apparaît à l'écran. C'est la séquence, les gens n'aient cette photo. Alors là, vous vous souvenez sûrement de ce moment-là. C'était en... J'ai lu, oui. C'était l'Assemblée nationale, il y a quelques mois. Elle appelle un commentaire, évident. Votre lecture... Écoutez, moi, je lis les discours politiques ou les orientations politiques des personnes qui prétendent concourir à l'élection présidentielle. Je veux pas avoir des points d'accord ou des points de désaccord. C'est pour mieux parler la langue de son ennemi, comme on dit ? Non, mais c'est quand même normal que quelqu'un qui prétend se présenter à l'élection présidentielle et qui suscite un certain intérêt médiatique d'abord et populaire aussi, c'est normal que je lise ce qu'il raconte. Et alors ? La politique, c'est pas des petites phrases, c'est aussi à un moment donné de voir quelle est la densité de la pensée politique d'une personne. Et elle est dense ? Comment dire, j'ai... Il y a des passages qui sont intéressants et émouvants quand il raconte sa jeunesse, toujours intéressants. Après, il y a des points sur lesquels je ne suis pas du tout d'accord avec lui, mais on en débattra, puis des points sur lesquels on peut trouver des points d'urgence. Vous aviez tweeté il n'y a pas très très longtemps, dans mon souvenir, qu'Emmanuel Macron, c'était un peu le Bernard Tapie, un Bernard Tapie qui avait fait l'ENA. Oui, parce qu'il y a quand même quelque chose qui me surprend par rapport à Emmanuel Macron, c'est qu'on le présente comme un symbole du renouveau politique, alors que toute sa trajectoire, c'est celle quand même du système. Bon, franchement, les grandes écoles, il y a... passage dans la route d'administration, dans la banque, dans les commissions d'experts, secrétaire général, adjoint de l'Elysée, ministre... Il n'y a qu'une seule chose qu'il n'a pas encore... qu'il n'a pas fait, c'est élu. Donc, c'est-à-dire, il a été souvent nommé, il n'a jamais encore été choisi par le peuple. Ça va peut-être venir. Ça, c'est le premier élément. Pourquoi j'ai dit Bernard Tapie ? Parce qu'il a ce côté, bon, ça fait son charme. J'avais dit une fois en rigolant au moment du débat sur Macron, même si je n'étais pas d'accord, on avait bien discuté. J'avais dit, toi, tu es le monsieur Olivera de la politique. Vous savez, là, le type dans Tintin, vous allez pour acheter une ombrelle parce qu'il fait chaud et vous repartez avec toute une série d'objets dont vous n'avez pas besoin. Et je lui ai dit, toi, tu es fort, tu serais capable de vendre de la neige aux Esquimaux. Bon, pas moi, mais bon, voilà. Donc, c'était une manière aussi de lui dire qu'il n'était pas un personnage antipathique. Moi, je ne peux pas être en désaccord avec les options politiques d'Emmanuel Macron, mais ce n'est pas un personnage qui, pour moi, suscite de l'antipathie. Voilà, c'est ça que je voulais dire quand j'ai dit que c'était Bernard Tapie qui avait fait l'éna. – Vous comprenez que cette campagne prenne autant pour lui, il suscite quelque chose, il remplit les salles, l'ordonnation, plein de campagnes du PS. – Oui, après, il a une stratégie, c'est que lui, il ne veut pas qu'il y ait beaucoup de votants à la primaire du PS, le primaire de la gauche. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, à partir du moment où il y aura beaucoup de votants, le candidat ou la candidat qui gagne, qui sera désigné, aura une légitimité très forte et une dynamique importante. Donc, lui, comme Mélenchon, veut le faire échouer cette primaire. Ce qui, à mon avis, est une erreur. Parce que plus la gauche est en dynamique, globalement, plus elle crée les conditions de pouvoir avoir un rassemblement fécond. Donc, c'est une stratégie de sa part qui ne nous a pas échappé. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, pour répondre à votre question, oui, il suscite une forme d'intérêt qu'on a pour la nouveauté. Ce qui est une évidence. Et donc, qui a existé, mais qui, à mon avis, est une bonne chose pour lui. Il vaut mieux remplir les salles que les vider. Et ça, c'est une interrogation que devrait réfléchir Manuel Valls. – Au-delà de ça. – Mais ça ne suffit pas. – Mais je vous dis, je vous réponds, ça ne suffit pas à construire une stratégie présidentielle. Et ça ne vous garantit pas d'arriver au bout. Je vous le dis, mon sentiment. Parce que, en politique, dans une élection présidentielle, on reste que dans l'ambiguïté à son détriment. Et il y a un moment donné où il faudra qu'Emmanuel Macron sorte de l'ambiguïté. Et vous verrez que les ennuis commenceront pour lui, parce qu'on ne peut pas à la fois être de droite et de gauche. – Alors, restons sur la gauche. Et parlons de Benoît Hamon, si vous le voulez bien. – La première question, ça va être par rapport au débat de ce soir. Troisième débat avant le premier tour de cette primaire. Quelle est la stratégie de Benoît Hamon ? Est-ce que c'est le moment où on avait eu un premier débat qui était plutôt lisse, un deuxième débat un peu plus acéré ? Est-ce que le troisième, c'est vraiment le moment à trois jours du scrutin où on montre sa différence ? – Mais vous pensez qu'on n'a pas montré notre différence jusqu'à présent ? En tout cas, quand je vois la manière dont les concurrents de Benoît Hamon dans cette primaire parlent de nos propositions, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette différence est apparue. – Ce n'est pas évident, les débats, de se faire entendre, c'est un format très serré, plus formaté ? – Notre objectif, ce n'est pas d'arriver, casser de la vaisselle, de brailler. On a fait un choix depuis le début dans cette campagne qui est de proposer un chemin. D'ailleurs, il l'a redit hier à son meeting. Nous ne sommes pas détenteurs de la vérité. Personne à gauche, comme à droite, est détenteur de la vérité. La démocratie, ce sont des options. On propose une option qui est, je la résumerai de la manière suivante, l'ancrage à gauche assumé. On l'assume, mais pour se projeter vers l'avenir, car nous pensons que la responsabilité de la gauche, c'est de réfléchir au cours, au moyen et aussi au long terme. Et donc, qu'est-ce que c'est le monde qui vient ? Et de s'inscrire, et ça a toujours été la démarche de la gauche, sinon la notion même de progrès n'a plus de sens. Et donc, par rapport à ça, nous pensons qu'il y a en effet un certain nombre de transitions très importantes qui arrivent, notamment de mutations dans le domaine de l'économie productive, la nécessité d'organiser la transition écologique, la nécessité de se réapproprier la question démocratique dans les processus de pouvoir. Et donc, nous faisons un certain nombre de propositions qui sont en effet, je dirais, tranches par rapport à ce qu'on raconte d'habitude, et ce que nous-mêmes, parfois aussi, nous avons pu raconter. Donc, ça, ça suffit à créer une différence. On n'a pas besoin d'en rajouter sur la forme. – Même par rapport à Arnaud Montebourg ? – Mais, Mme de Steyl disait une chose qui était assez juste, elle disait, on peut être héros sans ravager la terre. Voilà. Donc, nous sommes dans cette démarche-là. Par contre, on répondra aux interpellations. – Même avant le débat, il y a eu des interpellations, et notamment vous, avec François Calfon, le directeur de campagne d'Arnaud Montebourg. Vous avez suggéré à Arnaud Montebourg de changer de directeur de campagne, considérant qu'il le disait gravement. Alors, on lâchait coup à une semaine… – Non, ce n'est pas ça. – À quelques jours de premier tour ? – François Calfon s'est excusé sur ITV. Il a considéré qu'il avait eu des propos malheureux et qu'il avait dérapé. Voilà. Donc, moi, j'avais dit ça avant qu'il s'excuse. Je considère donc que c'est inutile d'attaquer les personnes. Et qu'il ne faut avoir aucune caractérisation méprisante par rapport à celles et ceux qui sont vos concurrents. Et nous, nous sommes gardés de tous propos méprisants. – On sent quand même une crispation entre le campagne Amon et le camp Montebourg. – Non, mais pas du tout. Moi, j'ai aucune crispation. Autant je considère qu'il est légitime de dire quand on est d'accord. Et moi, j'ai beaucoup de points d'accord avec Arnaud Montebourg. Et de dire aussi quand on est en désaccord. Et non seulement en désaccord, c'est un certain de mes questions. Sinon, pourquoi plusieurs candidatures ? Autant, et c'est valable pour les autres candidats, autant ça doit rester dans le domaine des idées. Mais on n'a pas de caractérisation méprisante envers les personnes. Moi, je me garderais bien de toute caractérisation méprisante envers Arnaud Montebourg ou quelqu'un d'autre des candidats. Par contre, quand on nous cherche, on nous trouve. – Est-ce que Arnaud Montebourg, c'est l'adversaire, ou en tout cas le rival de Benoît Hamon en vue du premier tour ? – Non. – On a du mal à imaginer, on est à trois jours, que le second tour puisse opposer à la fois Benoît Hamon et Arnaud Montebourg. – Je ne sais rien, ça c'est les électeurs qui vont décider. Je suis incapable de vous le dire. Nous, quand on a commencé la primaire, on nous a dit de manière assez condescendante, d'ailleurs, pourquoi vous êtes candidat ? Pourquoi Benoît Hamon est candidat ? Et regardez, il a 10%, ça ne marche pas son truc. Alors on nous a prêté toutes les intentions machiavéliques. On nous a dit, vous avez un pacte secret avec François Hollande. Ah bon ? Après on nous dit, vous avez un pacte secret avec Manuel Valls. Maintenant on va finir par nous expliquer qu'on a un pacte secret avec le pape François. Donc nous on a dit, écoutez, on pense, mais peut-être qu'on aura tort que tout ce que vous racontez sur les postures, la présidentialité, les arguments d'autorité, ça ne marche pas. Et que les hommes et les femmes de gauche qui vont les voter, ils ont un cerveau. Donc ils vont donc se poser la question, qu'est-ce que les candidats ont à nous proposer comme stratégie, comme programme et comme mesure, comme projet. Donc nous on va développer une cohérence et un chemin. Ça prend, ça marche, tant mieux. Ils ne sont pas d'accord avec nous, on perdra l'élection. Et on la perdra largement ou pas. Donc on est extrêmement serein par rapport à ça. Il y a une dynamique autour de nous. Donc voilà, on n'a pas de rival. Pourquoi ? Parce que d'abord, si nous perdons cette élection primaire, il faudra bien, nous l'avons dit, c'est le pacte que nous avons tous entre nous, un pacte démocratique, il faudra bien que nous soutenions celui qui gagnera. Vous imaginez ? Mais si nous gagnons, il faudra bien aussi que nous rassemblions. Donc on n'est pas dans une logique de guerre avec les autres. – Le second tour, benoimant, avec Arnaud Montebourg, c'est possible ? – Oui, si les électeurs en décident. Mais nous, si nous sommes au second tour, nous nous battrons pour être au premier tour. Mais face, je dirais, dans cette compétition, à celui ou celle que les électeurs de gauche, qui j'espère bien en nombre, ont remis. Mais on ne détermine pas notre stratégie par rapport à celui ou celle que nous avons en face de nous, cette primaire. On détermine par rapport à ce que nous avons à assumer. Depuis le début, on l'assume. Et d'ailleurs, je trouve, moi, que les autres candidats, si j'avais un conseil à leur donner, et j'hésite même à le faire, parce qu'ils vont considérer, que c'est une manipulation de ma part, qu'ils vont essayer de faire le contraire. Je leur conseillerais de parler un peu moins de nous, et un peu plus d'eux. Parce que si leur seul programme, c'est, voilà comment je commente le programme de Benoît Hamon, c'est un peu court pour susciter l'adhésion. Vous regrettez que les propositions tournent autour des propositions de... Ah non ! Que le débat tourne exclusivement autour des propositions de... Si d'ailleurs, demain, ou ce soir, ils pouvaient ne parler que de nos propositions, on serait ravis. Et pour une raison simple, c'est qu'une certaine manière, ils sont en train de valider à leur corps défendant ce que nous pensons et ce que beaucoup disent dans cette campagne. Nous sommes les seuls à amener des idées neuves. À gauche. En tout cas, ce n'est pas ce que vous pensez de Manuel Valls. Vous avez dit, au moment de sa déclaration de candidature, le même cirque médiatique pour l'annonce de sa candidature que pour celle de Sarkozy, en posant la question, aura-t-il le même résultat ? Je pense... Alors, attendez, je veux bien me faire comprendre. Manuel Valls, ce n'est pas Nicolas Sarkozy sur le fond. Non. C'est un homme de gauche. Non, mais je peux ne pas être d'accord avec lui, mais il sent beaucoup de questions, mais c'est un homme de gauche. Bon. Il fait partie de notre espace de la gauche. Mais je trouve, moi, dans cette campagne, qu'il fait les mêmes erreurs, puisqu'on parle de campagne, que Nicolas Sarkozy dans la campagne des primaires. Quand vous êtes quelqu'un qui cristallisait extrêmement sur votre personne par rapport à la manière dont vous êtes comporté quand vous exercez le pouvoir, ou par rapport aux idées que vous avez pu avancer, votre objectif va être de rassembler, de réfléchir et d'expliquer ce que vous avez fait et de reconnaître honnêtement et lucidement les difficultés que vous avez pu avoir dans l'exercice du pouvoir et en quoi vous avez changé. Or, il a commencé par tenter de le faire, mais de la manière la plus caricaturale qu'il soit, sur l'élément sur lequel il était le moins crédible de 49.3. Il a donné le sentiment de complètement s'extraire du bilan de François Hollande, ce qui est un peu curieux. Par même, parfois, on se disait, moi, j'ai discuté avec Bonnard, je dis, non, on va finir paradoxalement à être ceux qui le défendent, le bilan de Hollande, en partie, en partie. Parce qu'entre ceux qui disent qu'il est globalement indéfendable et ceux qui sont censés le défendre et qui, en fait, n'en parlent pas du tout, on va finir, nous, être les seuls à être un peu honnêtes sur le bilan de François Hollande. Et là, il a rebasculé en étant sur... J'ai gouverné avec fierté. Heureusement qu'on gouverne avec fierté. Si on gouverne à des comptes, c'est encore pire. Mais... Et puis, en surjouant la posture... Or, moi, je pense qu'il fait une erreur manuelle. C'est que la présidentialité, ce n'est pas une question de posture. Je l'ai dit hier de manière un peu cash dans le meeting. Je veux dire, le fait de vouloir lever le menton pendant la campagne, quand on a baissé la tête quand on était au gouvernement, sans ce nombre de valeurs de gauche, n'est pas une posture crédible. Donc, il faut la présidentialité, ce qu'on appelle la présidentialité, ça se construit par rapport à une démarche programmatique, par rapport à des propositions, par rapport à un cap, qui suscite ou non une adhésion. Vous êtes présidentiable aussi parce que vous êtes porté par un élan populaire. Si vous n'avez pas cet élan populaire, vous êtes comme un cycliste qui voulait pédaler la ville quand il a déraillé. Voilà ce que je pense. Et d'ailleurs, ça se voit dans les salles. Enfin, je veux dire, je veux parler d'un élément objectif maintenant. Je vais prendre un exemple, le meeting de Clermont. Manuel Valls a derrière lui beaucoup d'élus socialistes. Pas tous, beaucoup d'élus. Il a organisé un meeting à Clermont-Ferrand avec l'appui de la fédération, du Parti socialiste local, de beaucoup de grands élus, des notables, des notables, voilà, avec un groin. 300 personnes, 350. Nous avons organisé, une semaine après, un meeting à Clermont-Ferrand. Nous étions souvenus par quelques élus, mais portés par un enthousiasme des gens. Nous avons fait trois fois plus de personnes. Ça ne raconte pas de montrer un peu les mots. Mais c'est fondamental. Je veux dire... C'était le but aussi hier soir, de montrer que vous étiez plus nombreux qu'Arnaud-Mandebourg, par exemple ? Ah non, 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 je ne suis pas dans la réalité des Carnots. Alors ça va faire plaisir quand même, non ? Vous préférez avoir plus de monde que pas en avoir. Je veux dire, qu'on fait de la politique, vous êtes content quand ce que vous dites rencontre un intérêt, un écho, une adhésion, que quand à un moment donné, vous faites fure les gens, vous ne remplissez pas les salles. C'est quand même plutôt un indicateur de bonne santé démocratique. Vous savez bien parce qu'à Cherki, là, c'est comme vous. Vous vouliez avoir des lecteurs que pour n'avoir du tout, vous êtes d'accord. Évidemment, mais on sent se profiler le duel entre Arnaud-Mandebourg et Benoît Hamon. Parce que vous pensez que Manu Vévesque sera pas au second tour. C'est une question qu'on fait pour nous. C'est l'information. Si même la presse commence à le dire. Vous ne l'exprimez pas qu'il ne soit pas... Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que dans la dynamique dans laquelle nous sommes, dans la dynamique dans laquelle nous sommes, je suis raisonnable, nous sommes au second tour. Vous êtes très raisonnable et très prudent. Mais oui, nous sommes au second tour. Après, je suis... Je ne sais pas. Et pourquoi je dis que je ne veux pas le faire ? Parce que dans cette affaire-là, c'est les gens qui m'ont décidé. Nous avons réussi notre campagne pour l'instant. Parce que nous avons réussi quoi ? À dire aux gens, la gauche, elle peut avoir une vie. Elle peut être moderne. Et pour nous, la modernité à gauche, c'est de se projeter dans le futur avec des valeurs de gauche. Donc nous avons réussi cet exercice-là. Benoît Hamon ou le Parti Socialiste ? Benoît Hamon. Le Parti Socialiste réussit l'exercice de l'organisation matérielle des primaires, ce qui est important. Il y a quelque chose qui manque peut-être encore à Benoît Hamon pour que vraiment la campagne soit vraiment bonne. C'est le soutien de grandes personnalités. Silence de Martine Aubry. Silence de Christiane Taubira. Vous êtes déçus quand même de cette prudence peut-être ? Benoît Hamon a lui-même souri hier qu'il n'y avait qu'un seul ancien ministre qui le soutenait. D'abord, je ne préjuge pas qu'on voyait la cote de popularité du gouvernement. Vous me demandez si c'est forcément un handicap. Mais ce que je veux dire par là, c'est d'abord, on verra au second tour et si elle décide ou non de rester dans cette réserve par rapport aux primaires. Voilà. Je veux dire, on peut prendre la question de deux manières. Soit vous dites, oui, ça aurait été bien d'être soutenu. Tous ceux qui veulent nous soutenir seraient bien venus. D'un autre côté, vous pouvez vous dire aussi que d'une certaine manière, ces personnes de grande qualité que vous citez, Christiane est une amie, Martine, une amie personnelle, mais je la connais, je l'ai soutenu en 2011 et je ne regrette pas d'avoir soutenu en la primaire. Peut-être considère que dans un premier temps, il faut laisser chacun des candidats à la primaire exprimer leur cohérence et leur orientation. Parce que c'est une... Non, mais d'une certaine manière, le départ de Manu, de François Hollande, le retrait de François Hollande, indique qu'il faut tourner une page et que c'est une nouvelle page qui va s'écrire pour la gauche, j'espère, dès 2017. Mais que c'est une nouvelle page qui va s'écrire pour la gauche. Donc des personnes qui ont vocation, qui sont des voix qui comptent, mais qui n'ont pas vocation à jouer dans les années qui viennent un rôle important, aussi moteur qu'ils ont eu pour la gauche que dans le passé, que dans un premier temps, elles essayent, elles permettent aux personnes qui sont candidats de s'exprimer, de leur cohérence ou de s'exprimer, ça ne me pose pas... Le soutien tardif de Gérard Filoche à Arnaud Montebourg, vous en pensez quoi ? En aimant où ? Écoutez, Gérard a estimé qu'entre les deux candidats, c'est celui qui correspondait le plus à ses idées. Il me semble que sa fille, Léa Filoche, est plutôt dans le camp avant. Oui, vous voyez, ça résume un petit peu l'avenir et le passé. Je dirais. Léa qui n'est pas moins à gauche que son père, qui le soutient. Une des choses qui ont fait que Gérard Filoche ne soutiennent pas Benoît Hamon, c'est le revenu universel. Qu'est-ce qui s'est passé sur le revenu universel ces derniers jours ? Il y a eu des changements sur le site internet. C'est quoi le revenu universel ? Il y a les 750, pas les 750, conditions de ressources ? D'abord, premier élément, je voudrais rassurer Gérard Filoche, même si ce n'est pas l'essentiel de mon obsession politique, mais je dois quand même le faire, c'est un ami. Bien évidemment, il faut augmenter les rémunérations dans ce pays. D'ailleurs, nous l'avons dit très clairement, nous augmenterons le point d'indice des fonctionnaires en responsabilité, ça fait partie des premières mesures que nous prendrons avec la progression de notre travail, l'interdiction des perturbateurs endocriniens. Après, revaloriser les salaires, ça se fait comment ? Parce qu'on peut sauter comme un cabri sur sa chaise en disant il faut augmenter les salaires, il faut augmenter les salaires. Quels sont les instruments que le droit vous donne pour le faire ? C'est la question à laquelle il faut répondre. Bon, on peut le faire en même temps. Donc il faut aider les salariés à reconquérir du rapport de force. Donc il faut les soutenir quand ils mènent des luttes, bien évidemment. Pour revenir sur le... Attendez, je termine, c'est une question sérieuse. Je réponds à Gérard Filo. Il faut abroger la loi travail quand elle crée les conditions à un moment donné de faire disparaître la rémunération des heures supplémentaires. Et puis il faut redonner du rapport de force aux salariés. Daniel Cohen, un économiste qui d'ailleurs n'était pas forcément le plus proche de nos idées, qui a des interrogations, vous connaissez une vertu importante au réuniversel et vous avez raison. C'est qu'il va redonner du rapport de force aux salariés modeste. Parce qu'aujourd'hui, une des situations dans lesquelles vous êtes, c'est qu'avec ce chômage de masse. Finalement, vous êtes amené dans plein de métiers à accepter des conditions de travail, voire des rémunérations qui ne vous conviennent pas. Et on vous dit « Mais Madame, Monsieur, je comprends très bien comment vous êtes un employeur. » Et il y en a dix qui attendent. Donc, ça donne du rapport de force. Deuxième élément, et ça, je pense que Gérard Filo, peut-être parce qu'il est très matricé à son âge par toutes les luttes qu'il a menées, les batailles, mais il n'arrive peut-être pas encore à concevoir le monde de demain. La gauche doit lutter pour le plein emploi. C'est la bataille de la gauche, le plein emploi. Sinon, il n'y a pas de confiance dans une économie, on va dire, capitaliste, s'il n'y a pas un rapport de force qui permet d'aller vers le plein emploi. Le plein emploi de demain ne sera pas le plein emploi d'hier. Donc, on ne peut pas à la fois dire qu'il faut partager le travail qui va se, de manière relativement raréfiée par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, et toutes les études le montrent, et ne pas se poser la question à un moment donné de la manière dont on organise la protection sociale de demain et la redistribution des richesses. Alors, moi, j'entends beaucoup de critiques sur le revenu universel, fort sympathique, mais je n'entends aucune proposition alternative de manière à préparer le monde de demain. Donc, c'est 750 euros à terme après plusieurs étapes sans condition de ressources pour tout le monde. Oui, c'est universel. Et je m'explique pourquoi, par question d'étape, on l'a toujours dit. Simplement, quand on veut installer une mesure dans le paysage politique, on commence à parler de la mesure. Après, il ne nous a pas échappé qu'elle correspondait à plusieurs points de PIB. D'ailleurs, Benoît Hamon l'a dit, c'est un effort comparable à celui qui a été mis en œuvre quand on a créé la Sécurité sociale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui est montée en puissance. Donc, quelles sont les étapes ? Première étape, qu'est-ce qu'on fait dans un quinquennat, puisqu'on a été élu pour 5 ans ? Première étape, nous augmentons de 10% les minima sociaux, pour les porter à 600. Nous les généralisons à ces et ceux qui sont des ayants droit, mais qui ne l'ont pas parce qu'il faut le demander, donc on leur donnera. Et nous le donnons aux jeunes de 18 à 25 ans. Cela coûte 45 milliards d'euros, que nous autofinançons. Deuxième étape, toujours dans les 5 ans, nous ouvrons une conférence sociale pour déterminer le calendrier de la mise en œuvre et de sa généralisation progressive, qui aura deux phases. Un, au salaire moyen et bas, pour donner du pouvoir d'achat aux salariés et aux retraités. Et deux, sa généralisation et sa montée en pleine puissance. Comme ça représente un effort important en termes de PIB, il faut aussi que nous organisons progressivement la bascule d'une partie des allocations, pas de toutes. Deuxième élément que nous levions des ressources nouvelles, c'est normal, c'est une des responsabilités des nouveaux modes de financement de la protection sociale, notamment taxer la valeur ajoutée, ce que nous avons dit, les robots, les algorithmes, la richesse créée et pas simplement la masse salariale. Donc ça, ça va demander un peu de temps. Nous ne sommes pas irresponsables pour que ça monte en puissance. Mais il faut, quand nous avons un projet qui veut restructurer la protection sociale du XXIe siècle pour l'adapter aux conditions de ce que va être l'économie du XXIe siècle, vous ne pouvez pas nous faire le procès de dire cela et de nous dire « Mais vous n'avez pas tout prévu dès les trois premières années. » – En tout cas, il ne fallait pas y voir un recul sur cette mesure-là. – Il n'y a pas de recul. – Il y a beaucoup de critiques – L'objectif, c'est à 750 euros. Et au moins, je vous parle, madame, c'est intéressant comme discussion, nous disons « C'est 750 euros, c'est vers quoi on va. » Et que ce soit acquis comme aujourd'hui est acquis la sécurité sociale, comme avaient été acquis les retraites par répartition. Peut-être que dans 10 ans, un président de la République de gauche ou dans 15 ans, ce que je souhaite, il ne sera pas moi, il sera la retraite ou d'autres, dira, parce qu'il y aura une dynamique d'ancienneté, il dira « Mais attendez, 750 euros, ça ne va pas. Nous sommes en situation de le mettre à 1200 euros. » Mais je n'en sais rien, madame. On organise un processus. Mais on ne peut pas nous faire le reproche de dire « On organise un processus pour la sécurité sociale du XXIe siècle et nous dire maintenant de prévoir ce que ce sera dans le gouvernement. » En tout cas, il n'y aura pas de recul de Benoît Hamon sur cette question. Et ni là-dessus, ni sur le 49.3 citoyen, ni sur la légalisation du cannabis. Sur ce point, sur le revenu universel, pour être clair, dans l'idée de Benoît Hamon, c'est le donner aussi bien à Pierre Gattaz qu'à un demandeur d'emploi. Mais oui, mais je vais vous dire comment on va le donner à Pierre Gattaz. Ce n'est pas un problème. Il y a des éléments dans la redistribution qui sont universelles et d'autres qui sont sous condition de ressources. Les APL sont sous condition de ressources. Et puis, vous avez des allocations qui sont liées à un cas très particulier. L'allocation adulte handicapé, elle est liée à la compensation de handicap sans les touches familiales. Bon, ce qui compte, ce n'est pas forcément ce que vous redistribuez. C'est normal. Attendez. Ce qu'il fasse... Attendez. Attendez. Laissez-moi répondre. C'est une question importante parce qu'on nous attaque là-dessus. On va donner à des gens qui ont des Ferrari. Bon, M. Gattaz, quand il est malade, ce que je ne lui souhaite pas, mais ça peut arriver à tout le monde de choper une grippe, voire même d'avoir à subir une opération dans notre vie, il est remboursé comme le chômeur. Mais là, on va parler de la même chose. La sécurité, c'est ça. Attendez. C'est important. C'est un élément d'universalité. Ça fait... Ça contribue à faire nation. Et moi, j'assume tout à fait qu'il y ait des éléments d'universalité dans la redistribution. Après, comment on va le redistribuer, le revenu universel en partie ? Ce sera aussi en partie sur votre feuille d'impôt. Bon, en partie. Il y a aussi une manière de le redistribuer sur la feuille d'impôt. Donc... Je ne comprends pas très bien. Ah, vous ne comprenez pas ? Expliquez-moi. Non, la manière de le redistribuer. Une des manières de le redistribuer pourra dire que vous avez une créance que l'État ait une créance fiscale sur vous. Vous avez une créance fiscale sur l'État et que donc on vous déduit de vos impôts X par mois. Bon, il y a des fois des cas où il faudra le verser en nature parce que les gens ont besoin de numéraires. Donc, moi, qu'on enlève 1 000 euros d'impôt à Pierre Gattaz par rapport à ce qui pourrait toucher au moment où on fait le revenu universel. Si je vais substantiellement augmenter ces impôts parce que nous avons un impôt sur le revenu progressif fusionné avec la CSG et progressif où nous n'avons pas 6 tranches comme nous avons maintenant mais nous en avons 10 puis 12. Voilà. Un vrai impôt progressif. Pierre Gattaz paiera beaucoup plus d'impôts qu'il n'en paye maintenant. Donc, l'un dans l'autre... Vous verrez ce qu'il vous dira, Pierre Gattaz. Je ne veux pas du revenu universel mais surtout, arrêtez de m'augmenter l'ISF et puis arrêtez de me mettre dans la plus haute tranche pour son revenu. En un mot, vous comprenez que ça suscite... Vous verrez l'un dans l'autre. Vous comprenez que ça suscite autant de critiques à gauche. Tout le monde lui tape dessus en ce moment, Benoît Hamon. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ne sont pas encore assez... D'abord, tout le monde ne tape pas dessus à gauche. Un certain nombre de... En tout cas, ils ont compris que c'était un nœud là. Je veux dire, nous sommes dans un moment aujourd'hui où ce qui se joue pour la gauche, c'est la capacité à se projeter dans l'avenir. Donc je dirais que les... Les autres ne sont pas encore à ce... Je le pense. Je le pense. D'ailleurs, c'est une des forces que fait Macron. Une des forces de Macron. C'est qu'il a compris cela. La différence que nous avons avec Macron, c'est que nous disons la modernité, elle est de gauche. Voilà. On peut se projeter dans l'avenir avec des valeurs de gauche et des idées de gauche pas en essayant d'aller chercher à droite ce qui va... Donc nous, on assume le fait de se projeter dans l'avenir. Certains, peut-être, je pense que d'autres y arriveront plus rapidement, mais certains considèrent que le rôle de la gauche, ça doit être de... Finalement, d'accumuler la somme des renoncements, comme on fait toujours. Bon. De dire... De dire ce qu'on a fait bien ou alors de dire ce qu'on a fait n'est pas bien et de regretter de ne pas avoir fait un certain nombre de choses. Nous, nous disons, ce débat ne nous intéresse pas. Voilà. On l'a dit d'une formule un peu cachée à brute qui peut paraître un peu réductrice, parfois injuste, c'est la vie politique. Nous, on a fait le choix de sortir de ça. Donc, je dirais, d'une certaine manière, plus je vois un certain nombre de responsables politiques faire, je dirais, un peu membres de cet état-sébissement dont je fais partie. Donc, je ne vais pas jouer les enfants de cœur. J'en fais partie. Je fais partie de cette classe politique. Tapez là-dessus. Je m'en fous. Plus ça me convainc qu'il faut continuer. Après, il y a un certain de questions que d'autres posent, y compris les responsables politiques, qui peuvent être, mais t'en es quand même 5 points de pile. Comment vous faites ? Alors, nous précisons les choses, nous l'avons toujours dit. Ce n'est pas en un quinquennat. On passe à une vision d'avenir. Mais qui s'inclinera au début dans le quinquennat. On passe, il nous reste encore un peu de temps, on passe à la séquence Assume ton tweet. C'est une séquence sur laquelle... Assume ton tweet ? Ah oui. C'est une séquence dans laquelle on va exhumer des messages que vous avez tweetés. Vous tweetez beaucoup d'ailleurs. Donc, ça n'a pas été très difficile. En ce moment, je retweet beaucoup en ce moment. Mais ça nous a interpellés. Il y a quelques messages qu'on a trouvés sur votre compte Twitter qui demandent un petit peu d'explication. Le premier qu'on a exhumé, c'est celui-ci. C'est celui-là. Ça date donc 26 novembre, juste après la mort de Fidel Castro. Repose en paix, Fidel. Toi qui rejoints, tes camarades de lutte, Che Guevara et Mandela. Est-ce que c'était très opportun ? Mais oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes une inc... Donc, je n'ai même pas le temps de finir ma question. Est-ce que c'était opportun de comparer Fidel Castro et Nelson Mandela ? Je vais vous dire, vous êtes une inculture historique qui me stupéfait, cher monsieur. Parce que j'en ai fait un autre où j'ai donné sur Facebook, je crois, où j'ai mis le lien sur Twitter, le discours de Nelson Mandela. Un des premiers voyages officiels qu'a fait Nelson Mandela à sa sortie de prison. Attendez, laissez-moi terminer. C'est à la Havane. Il a dit quoi ? Il a remercié le peuple cubain et Fidel Castro de la lutte déterminante qu'ils avaient eue pour la chute de l'apartheid. Parce que ce qui a fait tomber l'apartheid, ce n'est pas les manifestations que nous avons pu organiser en France, ce qui était utile, c'est le fait que la réputation d'invincibilité de l'armée sud-africaine a été battue en brèche lors de la bataille du Kuito-Kanabalé où il y avait plusieurs milliers de soldats cumains qui étaient là-bas pour défendre les rebelles, enfin, pour défendre le gouvernement de l'Angola face aux rebelles de l'Unita qui étaient soutenus par l'Afrique du Sud et les États-Unis. Et les Sud-Africains ont perdu pour la première fois militairement. Et que donc, à ce moment-là, il s'est passé quoi ? Il s'est passé chez les Sud-Africains. C'est ce que dit Mandela. C'est ce qui a été l'élément déclencheur du processus qui a amené une partie de la direction des africanaires de se dire « Ouh là là, ça plus la chute du mur de Berlin, un, on va être isolés, deux, on n'est plus capable militairement de tenir ça. Donc, on va avoir des problèmes. Donc, il faut qu'on négocie. » Et c'est engagé de la part, non pas de l'ANC, Mandela était pour la réconciliation, mais de la part des africanaires, un débat chez eux et c'est la ligne de clair qui l'a emporté contre la ligne des racistes, les ukra-réactionnaires qui a dit « Il vaut mieux qu'on négocie avec l'ANC. » Et donc, le processus de transformation pacifique et de transition démocratique s'est amorcé à ce moment-là. C'est ce que disent tous les Africains qui réfléchissent. Donc, je n'ai pas, moi, dit que les méthodes d'eux étaient les mêmes. Le pauvre Mandela a passé 30 ans en prison. Bon, s'il avait pu gagner comme a fait Che Guevara tout de suite, la question aurait été peut-être différente pour lui. Mais je disais une chose parce que nous sommes dans l'amnésie, nous sommes des européaux centrés et nous pensons que c'est parce que nous voyons le monde et le continent africain depuis ce qu'on pense depuis la France alors qu'il s'est passé des choses là-bas et que donc, je ne faisais que restituer cet élément d'histoire et de justice. – Mon inculture historique mise de côté, est-ce que vous comprenez que ça ait pu choquer ? – Je comprendrais que ça ait pu surprendre et choquer que si des personnes ont fait l'effort, je peux vous le dire, d'aller lire le discours de Nassan de Mandela, à ce moment-là, je ne comprendrais pas qu'il le soit encore. Je vous dis, vous êtes des journalistes, vous savez bien qu'à un moment donné, vous pouvez évoluer de réflexion quand vous allez vous renseigner et vous documenter sur les sources. – Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une critique de Fidel Castro juste en plus ? – Je peux faire une critique en 540... Bouh ! – Sur Facebook. – Il y aurait plein de choses à critiquer sur le fonctionnement cubain. Il y aurait plein de choses à défendre et plein de choses à critiquer. Moi, je ne suis pas un défenseur du régime cubain. Je suis pour le pluralisme démocratique. Donc ça, déjà, ça fait une première démarcation politique forte. Je ne suis pas pour les régimes de partis uniques, juste pour des élections libres. Donc pas de problème là-dessus. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Bon, et après, sur le fonctionnement économique, il y a beaucoup de choses à dire. – Allez, on... – Mais je ne suis pas non plus pour être dans la caricature. – On passe à... – J'assume le fait que c'est grâce au Cuba et à l'armée cubaine, à Fidel Castro, qu'il y a eu la bascule pour la transition à l'Afrique. – Vous avez entendu. – Est-ce que vous assumez aussi celui-ci, écrit un peu avant, juste après la sortie du livre polémique et impréciente ? – Oui, tout à fait. – Je ne devrais pas dire ça. – Oui, je l'ai lu, moi. – Au risque d'en surprendre certains, je ne trouve pas ce livre indigne, même si j'en suis en désaccord. – Oui, parce que moi, je l'ai lu. Ce livre a été une telle bombe médiatique. Tout le monde ne parlait que de ça. Et je demandais à mes collègues qui râlaient, j'ai dit, tu l'as lu ? Non, 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 j'ai lu ce qu'elle en a presse. Alors, comme il s'agissait d'une critique en règle du président de la République, je préfère, moi, c'est qu'on me l'a dit d'Emmanuel Macron, aller aux sources que simplement commenter du commentaire. Donc, je l'ai lu. Et j'ai trouvé dans ce bouquin, on faisait un procès à François Hollande. Et d'ailleurs, je l'ai vu en tête à tête, je lui ai dit, j'ai dit, mais c'est incroyable ce truc-là. Dans ce livre, on te fait passer pour un velléitaire tout le temps. Or, je trouve que tu ne l'as pas été assez. Le paradoxe, c'est que tu as pris une ligne au début de ton calqué, là, qui était un peu le contraire de ce que tu avais raconté sur plein de questions et tu n'en as pas bougé. Sur les questions économiques, de réglages macroéconomiques, de politique de l'oeuvre, de tout ça, tout ça, au risque même de tout fracasser. Tu t'es retrouvé avec une majorité en miettes. Plus de coco, plus d'écolos, la moitié du PES contre toi, les deux tiers des syndicaires qui te tapent dans la rue, etc. Je dis alors que quand tu es des premiers secrétaires du PES, parce que tu voulais le pouvoir, tu étais capable de faire des compromis pour y arriver. Là, une fois que tu l'as eu, on a eu le sentiment que tu n'as eu plus rien à faire, je fais ce que je veux. Et je lui dis, justement, tu n'es pas quelqu'un qui est velléitaire. Or, je ne comprends pas ce procès en véditarisme. Bon, voilà, je ne vous dirai pas ce qu'il m'a dit parce que c'était dans l'intimité de notre discussion. Mais oui, donc j'ai trouvé que c'était un procès injuste. Bon, moi, je suis pour qu'on critique les gens avec des vrais raisons. On entend ça et là, Pascal Cherky, qui pourrait envisager de revenir peut-être dans 2-3 ans à la politique. Ah, dans 2-3 ans ? Vous au Parlement, vous ne le faites ? Non, mais que François Hollande, avec expérience qu'il a eu de chef d'État, qu'il a eu et qu'il veut jouer un rôle, comment dirais-je, ou en tout cas, aider sa famille politique, je trouverais ça très bien. On peut très bien, comment dirais-je, contribuer, faire des choses très utiles. C'était un bon, mais secrétaire. Revenir dans l'arène électorale de premier plan, non, ça, je n'y crois pas. Et à l'Europe ? Je pense que, d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy. C'est compliqué de revenir quand vous avez été battu ou quand vous avez vous-même relancé à une élection. Et à l'Europe ? Pourquoi pas ? Ce serait un bon candidat pour le Conseil européen ? Ah, bon, on n'est pas là, monsieur. D'abord, ce qui compte sur l'Europe, c'est la ligne. Bon, qu'est-ce qu'on veut faire ? Après, François Hollande a quand même, à mon avis, quand je regarde, plus de qualité que les deux tiers, les trois quarts des commissaires européens qui siègent aujourd'hui dans cette instance. Donc, oui. Vous attendrez son soutien pendant la campagne présidentielle ? Mais le président de la République sera ce qu'il pense juge utile de faire. Je ne conditionne pas, si nous sommes désignés, notre stratégie à un soutien ou un rejet du président de la République. Il fera ce qu'il estime de devoir faire. Je sais que c'est quelqu'un qui aura toujours comme souci l'intérêt de son camp à la gauche. On vous sent beaucoup sur la réserve. Là, on vous demandait de faire un peu plus d'efforts. On passe à notre séquence. Une minute. Je veux dire, ce serait indigne d'être là dans l'exigence par rapport au président de la République. Il fera ce qu'il estime. On entend bien. On ne va pas parler de François Hollande, on va parler d'autres personnes. C'est notre séquence bienveillante de l'émission. Une minute consacrée à une personnalité qui n'est pas forcément de votre bord. Et vous avez une minute pour en dire du bien. On a choisi de vous donner le choix entre Nathalie Costusco-Morizet, qui finalement ne sera pas candidate contre vous dans la 11e circonscription de Paris pour l'iniscitative ou bien de choisir François Fillon. Entre les deux. Je ne vais pas parler d'un télé Costusco-Morizet. Pourquoi ? Parce que comme nous avons failli être adversaire, mes propositions, mes prises de position pourraient être mal interprétées. Donc je vais parler de François Fillon. Vous allez pouvoir en dire du bien. Oui, je vais dire du bien de François Fillon. Moi, ce que je reconnais à François Fillon une qualité politique, c'est que c'est un homme de conviction. Et je pense qu'en politique, nous avons besoin de dirigeants qu'il y ait des convictions et qu'il y ait une cohérence. Et comme l'a dit Benoît à montrer justement hier, nous ne sommes pas d'accord avec ce que propose François Fillon, mais nous nous reconnaissons l'agintimité de proposer un chemin. C'est qu'en démocratie, surtout, je dirais, dans le rapport entre la droite et la gauche, nous pouvons être adversaires. Nous pouvons même nous affronter durement sur le fond, mais nous ne sommes pas des ennemis. Donc de ce point de vue-là, je reconnais à François Fillon une opiniâtreté. Et le fait d'avoir voulu asseoir sa candidature aux élections à la primaire, non pas sur les questions de posture, comme ça a été le cas d'Alain Juppé, à sa manière, je veux rassembler ou Nicolas Sarkozy, mais de l'avoir construit sur une démarche de fond. Et on disait, François Fillon, on n'est pas charismatique, on n'est pas ceci, cela. Je dirais, d'une certaine manière, le système lui avait fait, l'avait déjà enterré et par opinatreté, il a défendu des convictions et il a convaincu. Donc ça, je reconnais que c'est une qualité en politique. Après, et puis c'est quelqu'un qui a toujours eu des positions politiques de François Fillon. – Non, non, j'ai l'impression qu'on… – Après, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il veut faire. D'ailleurs, ce sera un débat intéressant, ce duel, si c'était un duel à Montfillon. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il veut faire sur la politique, sur la manière dont il veut organiser l'État, sur les fonctionnaires, sur la protection sociale, sur la politique économique, même sur les relations internationales. – C'est un homme d'idées. – Mais je reconnais que c'est quelqu'un qui est pensé se rassuré. Et donc ça, je le respecte. Il n'y a rien qui, moi, qui m'insupporte plus que les dirigeants qui font des phrases, vous savez, comme dans les Tonton Flingueurs, le goût des marins pour les phrases, qui vous font des phrases, mais qui n'ont aucune vertébration politique, c'est-à-dire qu'ils sont capables de dire blanc à jour et noir le blanc. – C'est le meilleur adversaire, finalement, pour la gauche, François Fillon. Ça permet vraiment de… – Non, c'est-à-dire qu'il y a des options, les options. Il va vous demander des chemins. Parce que c'est par rapport à ça que vous pouvez vous déterminer. – On va passer à une autre séquence qui s'appelle « D'accord avec qui ? » Alors, c'est sur l'écologie. Je vous donne deux phrases, je ne vous dis pas qui les a dites. La première, c'est « Est-ce que l'écologie n'est pas une question de bobos ? » – C'est votre consœur qui l'a dit ici. – La deuxième, c'est « L'environnement va bien au-delà du cercle de ceux qui en sont convaincus. Si nous voulons arriver à un résultat qui nous rend fiers, nous devons mobiliser les citoyens eux-mêmes. » Les deux s'affichent si vous voulez rire. J'imagine que votre accord va avec… – D'abord, je trouve que la première est d'un mépris pour ce qu'on appelle les bobos. Bon, est un mépris aussi pour le peuple. – C'était vous d'El Krièf pendant le débat sonné ? – Oui, je m'en rappelle, mais se préoccuper de l'air qu'on respire, de la nourriture qu'on mangeait nos enfants et de la qualité de l'eau qu'on va boire ne paraît pas être une question de bobos. Il paraît être une question universelle, d'ailleurs. Et je préfère bien sûr cette deuxième phrase. – Et la deuxième, c'est François Hollande lors de la première conférence environnementale en septembre 2012. – Eh bien, ça me permet de dire une chose. Vous voyez, quand je disais que ceux qui disaient que le bilan du quinquennat était indéfendable avaient tort, il y a des choses à défendre. Le travail fait sous l'autorité du président de la République, avec Nicolas Hulot d'ailleurs, et la mise en œuvre de l'appareil diplomatique de la France avec Laurent Fabius et Séguéna Royal, a permis d'arriver à un excellent accord international qu'il a comporté, qu'il faut défendre. Quand on voit ce qui a été l'échec de l'accord de Copenhague ou autre, la France a bien travaillé et elle a fait œuvre utile pour le monde entier. Bon, nous avons fait la partie qui vous apparaît la plus facile parce qu'il reste maintenant à le financer. Mais nous avons fixé un cadre politique qui fait que jusqu'à présent les nations qui étaient réticentes s'y sont ralliées. Je voudrais aussi remercier Barack Obama et la contribution décisive des Américains pour le faire. Mais c'est important ce qui s'est passé à ce moment-là. Et je pense que quand la France se comporte comme ça, elle parle en grand à l'ensemble de l'humanité. Donc je voulais en profiter pour rendre hommage au travail fait par le président de la République qui nous lègue un bel héritage, que nous avons la responsabilité de faire vivre et de mettre les moyens pas seuls avec l'ensemble de la communauté internationale pour faire réussir cette COP24. – D'une manière générale, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas autant d'écologie dans la campagne présidentielle ? Pourquoi on a l'impression que ça n'intéresse ni les candidats, ni les électeurs, ni les médias ? – Ben, poser la question à tous ceux qui n'en parlent pas. Nous, nous l'avons dit, nous avons assumé, Benoît Hamon l'a assumé politiquement, il a dit une phrase parce qu'il faut se faire comprendre après pour en découler, il a dit, je ne pourrais plus jamais être socialiste sans être écologiste. Parce que nous pensons qu'il y a un lien entre la question sociale sur laquelle s'est construit le mouvement ouvrier puis la pensée socialiste et la question écologique, environnementale. C'est-à-dire, l'un va de pair avec l'autre. Donc comme le temps nous manque, je pourrais le développer si vous voulez, donc nous, nous faisons cette synthèse qui est de considérer qu'il faut le faire. – Donc si on ne parle pas, c'est pas la plus grande date. – Et qu'il a résumé d'une autre phrase en disant, on peut toujours négocier ses dettes avec ses banquiers, c'est une question de rapport de force, négocier votre dette avec la nature, c'est plus compliqué. Donc on assume ça complètement. Donc cette conversion, cette mutation, il l'a faite, il l'a faite avec beaucoup de sincérité. Je peux vous dire, puisque je le connais très bien, que c'est quelqu'un qui réfléchit, que son entourage proche a été pour beaucoup dans son évolution. – Donc on parlera peut-être d'écologie un peu plus tard. – Le fait d'avoir eu deux filles, de les voir grandir et me préoccuper du monde dans lequel ils vont grandir a été pour moi un accélérateur de ma transformation. – Allez, il nous reste une grosse minute. On va passer à une autre séquence. On va parler un petit peu de l'après primaire. On sait bien aussi de se projeter un petit peu. – Parce que la présidentielle, c'est aussi l'avenir du PS qui se joue. Si Valls gagne, faire campagne pour lui plutôt que Mélenchon, est-ce que ça crape pas pour le camp à Montreux ? – Nous avons été clairs depuis le début. Nous avons dit que nous soutiendrons celui ou celle qui gagne. – Oui, c'est la règle de toute primaire. – Donc, se soutenir soi-même, c'est facile. Je pense que Benoît Hamon n'aura aucune difficulté à se soutenir lui-même. Bon, d'ailleurs, il vaut mieux se soutenir soi-même sinon on s'écroule. Après, on le fera. C'est la règle. – On le fait, mais donc à reculons. – Mais, monsieur, je ne vais pas, si c'est Manuel Valls qui gagne, je ne vais pas arriver en disant génial, le candidat de mon cœur a été investi, vous allez voir, je ferai campagne et je respecterai quoi ? Le fait qu'il y a eu à un moment donné un choix populaire dans ses primaires. – C'est un difficile, non, ça va être compliqué. – Mais dans la vie, on ne fait pas que des choses faciles, cher monsieur. On fait aussi des choses à un moment donné qui sont par devoirs. On ne fait pas que des choses faciles. – Est-ce que ce n'est pas compliqué pour les électeurs de se dire que quelqu'un comme Benoît Hamon pourrait soutenir Valls plutôt que Mélenchon ? Alors que, sur la ligne politique, il y a quand même plus de points d'accord entre Hamon et Mélenchon qu'entre Hamon et Valls. – Moi, je reproche une chose à Jean-Luc, majeure. C'est que la politique, ce n'est pas que des idées. Ce sont des idées et une stratégie pour les réaliser, les mettre en œuvre. On ne peut pas s'extraire de la question d'unité. Voilà. Et je pense que c'était une erreur qui ne participe pas à la primaire. Et je vais vous dire, d'une certaine manière, ce qui va se passer pour Jean-Luc Mélenchon, c'est que si c'est Benoît Ouamon ou Arnaud Montebourg qui gagne, qu'est-ce qu'il va dire à l'ami Jean-Luc puisqu'il nous a dit que la raison pour laquelle il refusait de participer à la primaire, c'est qu'il ne voulait pas se retrouver dans une situation d'avoir à soutenir Valls ou Hollande. C'était ça. L'argument, vous vous rendez compte. Ils vont nous truander notre truc. On va voir ça. Et si ce n'est pas le cas, si c'est Hamon ou Montebourg, il fait quoi l'ami Jean-Luc ? Il nous invente une nouvelle théorie pour échapper encore au devoir de rassemblement. Donc vous voyez, je vais vous dire, monsieur, je suis assez confiant. Justement, ce devoir de rassemblement, vous l'évoquiez il y a quelques jours sur Twitter, encore une fois, je ne vois pas pourquoi Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et Emmanuel Macron ne pourraient pas se réunir à la fin des primaires où vous écriviez. Il faut discuter. C'est quoi le processus ? Mais, ça commence par une forte participation, j'imagine ? Ah oui, les conditions politiques, bien évidemment, c'est la légitimité. Moins il y aura de participants, plus le candidat issu de cette primaire sera en difficulté. Mais à l'inverse, il y a une bonne participation. Ça va donner une légitimité. Parce que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est pour ça que j'ai été prudent sur le résultat de la primaire. C'est bien de remplir les salles, c'est important. Je dis à Jean-Luc et à Emmanuel, c'est mieux que les gens votent pour vous. Donc, la sortie de la primaire, on aura déjà une première indication sur la dynamique. Deuxième élément, c'est pas une affaire d'égo, cette affaire. Donc moi, je veux bien qu'on dise que beaucoup de candidats mettent la modernité en avant comme Jean-Luc et Emmanuel et surtout Emmanuel, mais enfin, si c'est pour construire des processus centrés autour de leurs personnes dans une démarche charismatique et finalement, où c'est quelque part marche ou crève, nous, ça ne nous intéresse pas. Qui s'effacera alors ? Qui s'effacera ? C'est une discussion politique. D'abord, la première question, c'est est-ce que nous sommes capables, un président de la République d'avoir une majorité parlementaire ? Est-ce que nous sommes capables de faire une plateforme de gouvernement ensemble ? Justement. Nous, nous allons la proposer. Est-ce que vous imaginez que ça soit Emmanuel ou Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon s'effacer derrière ? Vous les connaissez quand même. On va discuter. Vous savez, à l'arrivée, le souverain dans ce pays, c'est le peuple. D'accord. Mais là, en l'occurrence, vous pouvez présenter au premier tour de la présidentielle. C'est un choix. Cher monsieur. Et à l'inverse, il faut que je vous donne des raisons de me réinviter. Je ne vais pas tout vous dire. Mais est-ce que vous pensez vraiment que la gauche peut gagner avec trois candidats issus de son camp ? Ce sera très difficile. Mais je pense qu'à l'arrivée, nous n'aurons pas trois candidats. Ou si nous avons trois candidats, vous en avez un qui se détachera largement. L'électorat de gauche fera un choix. Mais il ne le fera pas tout de suite. Il y a déjà des calculs ? Non, non, pas du tout. Je vais vous livrer un scoop avec un S majuscule. Si Benoît Hamon est désigné, il ira au bout de sa démarche politique. Je vous donne mon sentiment de la volonté de rassemblement. Et je pense que comme nous avons commencé, nous connaissons les processus si nous gagnons la primaire pour gagner une élection présidentielle. Nous sommes extrêmement sereins. Il ne se désistera en aucun cas de figure. Vous n'êtes pas inquiet de le voir à 7% dans les attentions de vote ? On n'est pas candidat pour renoncer. Mais je vous dis, monsieur, qu'à la fin, vous verrez qu'à la fin, il y aura, s'il y a trois candidats de gauche, vous en aurez un qui se détachera largement. Mais à la fin, pas tout de suite. Pas tout de suite. Ne croyez pas que les autres devront se rallier à lui. Que les électeurs leur diront qu'ils leur feront sentir. Si c'est Macron qui a 22, 23%, 20 nations de vote, il faudra choisir Macron. Ben si. Mais ce n'est pas ça. C'est que les gens voteront pour lui. Et que fera... Mais d'accord, mais trois candidats, ça pose la question de la configuration des demandes de personnes au premier tour. On ne le sait pas encore dans cette situation. Personne ne veut répondre à cette question. Vous imaginez la même dynamique pour Benoît Hamon qu'il y a eu dans cette primaire, possible à la présidentielle. Aujourd'hui, il y a un sondage pour Le Monde qui le donne à 7% l'attention de vote. Combien ? 7. C'est bien. Vous imaginez que dans deux mois, il sera à deux fois plus. On a commencé la primaire à 10% dans la primaire. Là, vous me parlez d'un sondage à l'élection présidentielle. 7, c'est formidable avant d'avoir été investi. Parce que comme on va au moins tripler nos voix par rapport au premier sondage de la primaire, je vous dis que si on triple au moins nos voix par rapport à l'élection présidentielle, c'est qu'on est déjà au moins, avant que la campagne ne commence, un vin en projection. Donc ça ne pose pas de problème. 7, c'est bien. – Et ces discussions-là, vous pensez aussi les mener pour les législatives ? – Il faudra en parler. Macron, apparemment Emmanuel Macron, vous voudrez présenter les candidats dans chaque circonscription ? – Il faut une majorité. – Donc des alliances pour les élections législatives, dès le premier taux ? – Je vais vous répondre. Il faut une majorité pour gouverner. C'est ça, à mon avis, la difficulté dans laquelle se trouve. – On vous dit oui, pas franchement, mais c'est oui en fait, si vous comprenez bien. – Je vais vous répondre. Il faut une majorité pour gouverner, donc pour pouvoir faire cette majorité, il faut une plateforme politique commune. Nous allons discuter, nous le souhaitons, avec Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Pierre Laurent du Parti communiste, Emmanuel Macron. Pouvons-nous construire une plateforme politique et programmatique qui nous permettrait d'avoir une majorité parlementaire ? Pourquoi je dis ça ? Parce que nous, nous considérons qu'il n'y a pas de sauveur suprême. Je le dis à Jean-Luc, je le dis à Emmanuel. L'élection d'un prénom de la République ne règle pas tout, ce n'est pas un roi tomaturge. Donc il faut une majorité parlementaire. Donc c'est la première chose qu'on va essayer de bâtir. Si vous avez une majorité parlementaire, vous discutez des alliances. Mais bien évidemment, il y a des cas où, par exemple, vous avez des députés sortants qui soutiennent Emmanuel Macron qui sont de gauche. Pourquoi leur présenter un candidat contre eux si nous sommes dans une même démarche programmatique commune avec Jean-Luc Mélenchon et autres, alors qu'il y aurait un risque de victoire du Front National ? Idem, il y a des cas où ils se retireront pour nous. Idem par rapport au candidat communiste, au candidat de la Mouvance de Jean-Luc Mélenchon. Mais ça, ça ne peut venir que si nous sommes mis d'accord sur un contenu. Il faut avoir cette volonté. Nous l'avons. Et d'abord, pour les législatives... Car d'ailleurs, c'est le seul qui le dit. Moi, quand j'écoute Arnaud Montebourg, il veut rassembler la gauche de Mélenchon à Valls. Quand j'écoute Manuel Valls, il veut la rassembler de Macron à Arnaud Montebourg et de Benoît Hamon. Nous, nous disons, il faut essayer de la rassembler de Macron à Mélenchon. À partir du moment, il y a des conditions politiques de ce rassemblement qui sera rendu possible. Justement, pour rester juste une question sur la législative, on entend ça là, je crois que c'était dans le canard que Duflo aurait fait un accord avec Benoît Hamon pour sa circonscription à Paris. Comment vous réagissez à ça ? Est-ce qu'effectivement, c'est le plus écolo-compatible pour ces questions d'accord législatif ? Moi, qui suis un député parisien, on va prendre une chose. J'ai envie de pouvoir en avoir discuté beaucoup à Paris, y compris avec Benoît Hamon, dont je suis un des porte-parole, un ami proche de l'après. On n'a pas abordé cette question. D'abord, elle est du ressort de la direction du Parti socialiste et du candidat à l'élection présidentielle. Donc, vous démentez l'information du canard. Mais nous, on a un parti démocratique. Ce n'est pas le candidat à l'élection présidentielle qui décide. Ce n'est pas François Fillon qui attribue au nom des circonscriptions, discussions politiques, collectives. Si on a un accord politique avec les Verts, il est bien évident qu'on doit faire les gestes nécessaires. On ne peut pas à la fois vouloir rassembler, être hégémonique. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Allez, dernière séquence de l'émission. La séquence, tu préfères ? Vous connaissez le jeu, tu préfères deux propositions. Il faut en choisir une. Ah ! Non, la première. Est-ce que vous préférez vous faire gifler à chaque fois que vous êtes en déplacement ou être interdit de Parc des Princes ? Écoutez, je n'ai jamais été interdit de Parc des Princes, je n'ai jamais été giflé. Par contre, j'ai interdit les gens d'aller au Parc des Princes, oui, des fachos qui avaient commis des actes antisémites et des agressions antisémites qui avaient débouché sur un mort malheureux. Oui, j'ai fait fermer pendant un temps la tribune Boulogne. Je l'ai fait en accord avec le maire de Paris. Ça m'a valu des menaces de mort et une protection rapprochée. Et donc, sur le choix, aucun choix ? Ben, non, aucun. Est-ce que vous préférez être ministre de Manuel Valls ou avoir une carrière politique à la Bernie Sanders ? Je préfère la démarque... Enfin, je pourrais être ministre de Manuel Valls si je croyais à l'orientation politique de Manuel Valls. Si Manuel Valls est une orientation politique de gauche qui était président de la République sans les gens d'un cap, je n'aurai pas de difficulté à répondre favorablement à l'honneur qui me serait fait de devenir ministre, de servir la République. Mais pour l'instant, je préfère défendre des convictions et j'aime beaucoup Bernie Sanders. Est-ce que vous préférez partir un mois en vacances avec Bruno Leroux ou dîner une fois par semaine avec Jean-Marie Le Gouen ? Ça dépend où je pars en vacances avec Bruno Leroux mais on va faire les musées. Donc, si vous voulez, je n'aurai aucun problème si Bruno Leroux... Et Bruno Leroux sera toujours là. Je n'aurai aucun problème à visiter les offices à Florence, la National Gallery à Londres ou l'Académie à Venise avec Bruno Leroux ou le musée des beaux-arts de Lyon, de Lille. Il n'y a pas de problème. Il faudra qu'il accepte de passer 5 ou 6 heures à regarder des tableaux avec moi. Quant à Jean-Marie Le Gouen, pourquoi pas ? Moi, je peux être en désaccord avec... D'abord, on est tous de gauche. Je peux être en désaccord avec et puis, c'est prendre du plaisir à échanger avec une personne mais avec laquelle je ne suis pas toujours d'accord. C'est lui qui paye. D'ailleurs, quand j'ai vu les déclarations de patrimoine, il est beaucoup plus riche que moi donc c'est lui qui paiera. Bon, il arrive autre assez. Ah, il faut faire un choix. C'est bon, il faut choisir. Bon, allez, je vais dire, le chroniqueur ne touche pas à mon poste parce que c'est toujours plus d'éclats de se faire virer de la télé. Et le dernier, est-ce que vous préférez assister à l'investiture de Donald Trump ou devoir déménager sur l'île de Tromelin ? L'île de Tromelin. Tromelin, c'est vers Madagascar. C'est une île qui a fait parler beaucoup d'elle cette semaine, enfin la semaine dernière puisque la France devait céder l'île à l'île Maurice. Enfin, la gestion de l'île. Bah écoutez, l'un dans l'autre, je dirais assister à l'investiture de Donald Trump. Pourquoi ? Parce que comme la tradition aux États-Unis, c'est que à ce moment-là, l'ensemble de la classe politique soit présente, ça me donnerait l'occasion de discuter avec un certain nombre de responsables démocrates pour voir quelles stratégies vont adopter d'opposition face à Donald Trump. Ce sera le mot de la fin. Merci Pascal Cherki d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Pompole. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. À bientôt. Au revoir.